Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar El Bled de Hassan Atlemsan. Maroc Algérie, l'UNESCO célèbre le patrimoine maroccas suscitant la jalousie des dirigeants du régime algérien. Avant d'entamer les détails, je vous rappelle de ne pas oublier de vous abonner à votre chaîne préférée Akhbar El Bled de Hassan Atlemsan si vous ne l'avez pas encore fait, mais si vous êtes déjà abonné, n'oubliez pas également de cliquer sur la cloche pour être sûr de recevoir à chaque fois qu'il y a du nouveau sur la chaîne, un bip qui vous avise et qui vous invite à y aller pour être les premiers à consulter le contenu de la chaîne, les premiers à regarder les nouvelles vidéos, les premiers à écouter les nouvelles informations de la chaîne. 7 heures du matin sur Akhbar El Bled de Hassan Atlemsan, bonjour, l'UNESCO célèbre le patrimoine maroccan, les algériens comme d'habitude insultent. Le patrimoine préhistorique marocain a fait l'objet d'une exposition et d'un coïoc international au mois de juin dernier à Paris, au siège de l'UNESCO. Cet honneur fait au Maroc et à son riche patrimoine multimillénaire n'a pas été du goût des mouches électroniques algériennes qui essaiment la toile dès que le mot Maroc apparaît. Le patrimoine et la culture marocains sont devenus une cible prioritaire de la jeune algérienne, cette dernière voit d'un très mauvais oeil l'organisation par l'UNESCO. Au mois de juin dernier d'une exposition et d'un coïoc international honorant le Maroc et son patrimoine préhistorique, de nombreux comptes relevant des mouches électroniques, des renseignements algériens ont choisi le tuitosphère pour s'attaquer gratuitement à Audrey Azoulaye, directrice générale de l'organisation des nations unies pour l'éducation, la culture et la science et Mohamed Mehdi Ben Saïd, ministre marocain de la jeunesse, de la culture et de la communication. Celui-ci a d'ailleurs qualifié ses attaques de gratuites et ne pouvant en aucun cas entamer la valeur de cet événement mondial à travers lequel le Maroc a célébré à l'UNESCO son patrimoine préhistorique qui est également celui de l'humanité tout entière. Cette célébration concerne en particulier des répliques du crâne du plus ancien homo sapiens du monde datant de 350 mille ans découvert près de Yousoufia Ashbel Ushoud ainsi que les plus anciens éléments de parure du monde découverts dans la grotte de Bismoun à Essawira et qui remonte à plus de 1400 siècles. C'est cet important et riche fonds civilisationnel et millénaire du Maroc qui est à la base du complexe des Algériens qui le combattent avec des insultes. Il a suffi d'un tweet de la directrice générale de l'UNESCO Audrey Azoulaye se disant très heureuse d'ouvrir à l'UNESCO un coyote international de chercheurs dédiés au patrimoine préhistorique du Maroc organisé sous le haut patronage du roi marocain Mohamed VI pour que certains Algériens donnent libre cours à leur haine du Maroc et à leur antisémitisme. Certains estiment ainsi que ce patrimoine découvert non loin de la côte atlantique du Maroc a été volé à l'Algérie comme le cafetan, le couscous, le tajine, le zlige et que cela dure depuis 12 siècles. Une blague que les Algériens continuent à raconter et se plaisent à en parler à chaque fois qu'un patrimoine marocain est cité. La directrice générale de l'UNESCO a même été accusée de favoritisme à l'égard du Maroc à cause du seul fait qu'elle est la fille d'André Azoulaye, conseiller du roi Mohamed VI, corrompu, sioniste, sans les insultes qui reviennent le plus souvent pour s'attaquer à André Azoulaye. Ce n'est pas la première fois que l'héritage historique du Maroc est la cible du régime algérien, la jeune qui refuse d'assumer le fait que c'est la colonisation française qui a donné à l'Algérie les composantes d'un pays en taillant notamment sans complexe dans les territoires du Maroc et de la Tunisie cherche désespéremment à fabriquer un récit national avec des ingrédients imaginaires. N'est ce pas le président français Emmanuel Macron qui en avait parlé et personne en Algérie n'avait réagi. L'histoire millénaire du Maroc rappelle cruellement au régime ce qu'il n'a pas. Dès lors la jeune a démultiplié les attaques et les tentatives d'appropriation du patrimoine marocain allant jusqu'à voler des photographies de femmes marocaines pour en orner des affiches de manifestations officielles en Algérie. Cette nouvelle guerre culturelle que mène l'Algérie au Maroc s'est particulièrement intensifiée ces dernières années il convient de ne pas en minimiser la portée et de rester vigilant face à ces militaires qui mènent l'Algérie vers la ruine et qui refusent la main tendue du roi du Maroc dans une tentative de garder éternellement un ennemi voisin pour occuper le peuple algérien et dévier son attention en évitant le de hérarche. Musique Musique Musique